Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce lundi 22 mars. Toute la région de la Roure et du Rhin inférieur, à la seule exception de la ville de Wessel, est aux mains des communistes. Il y aurait plus de 100 000 hommes dans l'armée rouge qui disposent d'une importante artillerie lourde, des autoblindés, des tanks et des mitrailleuses pillées dans les arsenaux. On désigne, comme une ligne directrice de la dictature du prolétariat, la socialisation des usines et la mise en liberté de tous les prisonniers politiques. Les troupes de la Reichwerg, qui s'étaient déjà retirées sur la rive occidentale de la Roure, ont été obligées de se battre en retraite devant les spartakistes, qui étaient pourvus de canons, de lance-mines et de mitrailleuses. Les troupes gouvernementales se concentrent maintenant aux environs de Wessel. Aujourd'hui, dimanche, a eu lieu à Bokoum, un congrès de tous les soviets de la région industrielle de la Roure et du Rhin inférieur. Les communistes se livrent à des actes de terrorisme sans nom, forçant notamment par la violence des habitants à prendre du service dans l'armée rouge. En Westphalie, et plus spécialement dans la région de Munster, les paysans creusent en hâte des tranchées et élèvent des barricades pour enrayer l'avance de l'armée rouge. Des troubles continuent également en Saxe, à Leipzig et à Novre et d'autres régions d'Allemagne. Un bilan déclare dans les milieux ouvriers allemands que les combats de la semaine dernière ont fait environ 8 000 victimes, dont 350 à Berlin seulement. S'il est une entreprise dont la guerre a démontré la nécessité vitale pour l'Angleterre, aussi bien que pour la France, c'est assurément le tunnel sous la Manche. Une campagne très ardente est menée en Angleterre en faveur de sa réalisation. Sœur Arthur Fell, le chef du mouvement, en a fixé à porter en termes lapidaires. De vérité, a-t-il dit, brille dans l'ombre du chaos européen, comme un phare. La première est que si l'Allemagne doit, tout ou tard, tenter une guerre de revanche contre la France, pas un instant n'est à perdre pour la construction du tunnel, qui augmentera de 50% les forces des alliés. La seconde est que si l'Europe occidentale peut rester à l'abri d'une guerre nouvelle, l'industrie et le commerce doivent être portés au maximum afin de hâter la restauration des ruines. Le tunnel est aussi utile pour la paix que pour la guerre. Le gouvernement britannique n'a pu rester insensible à cette argumentation. L'opinion française espère qu'une solution interviendra à bref délai. La construction du tunnel contribuerait puissamment à resserrer les liens entre la France et l'Angleterre. C'était le JT du siècle, la faute d'autre histoire.